hello tout le monde allez viens alors un petit peu pas trop longtemps alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je vais vous faire mon book haul de septembre et début octobre parce qu'on est le 13 ou 14 octobre je ne sais plus alors je vous donne des vidéos je ne sais plus mais bref du coup il y a pas mal de livres il y en a 14 la plupart je les ai eu d'occasion bref donc il y en a 14 donc on va aller faire ça rapidement je sais pas si je vous ferai des résumés à chaque fois parce que sinon ça va être long je sais pas je vais voir ok c'est parti mon kiki et toi tu vas m'embêter bah oui tu veux toujours m'embêter bon t'es prête ça va être pratique comme ça allez t'es sûr on va faire c'est par ce mois ci j'ai acheté le tome 17 et 18 de la bd walking dead donc je les ai acheté d'occasion à easy cash donc 8 euros au lieu de 14 voilà ça fait une petite économie j'étais super contente de les trouver et dans le easy cash là où je vais ils sont enfin en tout cas quand j'y suis allé ils y étaient tous bon je les ai pas tous pris parce que clairement il me manquait au moins il me manquait combien de chiens 18 il me manquait au moins 15 15 16 je crois donc on est content donc pour ceux qui ne connaissent pas walking dead c'est comme la série il y a des points de divergence des différences mais en gros on va suivre un homme qui s'appelle rick qui se réveille dans un hôpital et il n'y a plus personne et quand il sort tout seul malgré lui de l'hôpital il découvre plein de morts vivants de personnes mortes revenus à la vie qui essayent de le manger donc il va essayer de retourner chez lui etc pour voir où est sa famille il va découvrir qu'ils sont partis ils sont pas là et il va se prendre il va se faire prendre par surprise par un mort vivant un rôdeur ils appellent ça et en fait il va être secouru par un homme et son petit garçon et donc ils vont prendre chez eux et il va dire moi je vais retrouver ma femme elle est sûrement partie à atlanta chez sa famille surtout qu'apparemment dans les villes dans les grandes villes ils ont essayé de réunir un maximum de personnes pour sauver la population donc il dit bah moi je vais à atlanta du coup comme il est policier il va aller dans le centre de police de sa ville donc bien sûr il a les clés donc il va prendre des armes une voiture etc et il va aller à atlanta voilà pour essayer de retrouver sa famille donc son fils et sa femme donc en gros voilà l'histoire et je vous en dis pas plus parce que sans en gros ce qu'il faut savoir il va lui arriver plein de choses et il va leur arriver plein de choses et il va faire rencontrer des gens qui... enfin voilà voilà j'en dis pas plus lisez cette bd elle est trop bien vraiment 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 moi j'ai regardé la série je l'ai abandonné parce que moi les séries quand c'est trop long ça me saoule ça va pas assez vite à mon goût là les livres c'est trop bien c'est trop bien ça va plus vite à lire qu'à regarder la série je tiens à préciser et là j'arrive au moment où j'ai terminé ou moi j'ai arrêté de regarder la série et au moment où je ne connais pas la suite donc là c'est encore mieux ensuite alors j'ai trouvé pareil easy cash le tome 1 et 2 du joyau donc j'étais trop contente le tome 1 je trouvais à 6 euros et le tome 2 à 7 euros au lieu de je crois c'est c'est pas marqué par exemple au lieu de 17 euros 90 j'ai vu ça j'ai dit je les prends tout de suite donc c'est le joyau de Amy Ewing donc dans la collection R Robert Laffont alors je connais même pas le résumé je sais que je l'ai vu pas mal passé sur les réseaux et qu'ils me disaient bien mais quand je les ai vu je j'ai pas eu le résumé franchement je les ai vu je les ai pris mais en gros donc le joyau au lieu et coeur de la cité solitaire représente la richesse la beauté la royauté mais pour une jeune fille pauvre comme Violette Lasting le joyau est avant tout synonyme de servitude et pas n'importe laquelle Violette a été formée pour devenir mère porteuse car dans le joyau le vrai luxe et la descendance je vous ai lu le premier paragraphe de la du résumé déjà les couvertures elles sont moi je les trouve trop belles donc j'ai trop trop hâte de les lire donc voilà trop trop j'étais trop contente de les trouver d'occasion franchement bonne économie à tu ensuite j'ai acheté red rising parce qu'il était en promo là c'est le l'offre coup de coeur donc c'était une édition limitée à 7 euros 95 franchement sinon je l'aurais pas acheté mais là à 7 euros 95 et j'ai dit je prends donc pareil trop contente de l'avoir trouvé de l'avoir acheté et j'ai trop trop hâte de lire même si j'ai plein d'autres livres qui me font tous envie et que c'est trop dur de choisir quand après je dois lire quand il y en a beaucoup mais j'ai une pâle énorme je vous dis même pas combien vous allez tomber par terre donc voilà je vous ai même pas fait le résumé et ni dit l'auteur voilà allez hop je suis perturbée donc red rising par Pierce Brown aux éditions Hachette Romand voilà et donc pareil je connais pas trop le résumé j'aime pas trop lire les résumés je vous dis j'aurais pu vivre en paix mes ennemis m'ont jeté dans la guerre Daro n'est pas un héros tout ce qu'il souhaite c'est vivre heureux mais les ors les dirigeants de la société ont décidé autrement ils lui ont tout enlevé sa raison d'être ses certitudes jusqu'à son reflet dans le miroir voilà pareil je lis le premier paragraphe je suis trop hâte ensuite j'avais j'ai lu le tome 1 et 2 de ldk donc je me suis acheté le tome 3 et 4 donc alors ldk on va suivre une jeune fille c'est tout mignon c'est une petite romance franchement j'adore entre deux romans c'est vraiment trop bien donc là on va suivre une jeune fille dans un lycée ou comment dire elle va elle a une meilleure amie qui est amoureuse du garçon le plus beau le plus magnifique le brun ténébreux en fait sa meilleure amie va se faire rejeter par ce garçon et donc elle va être super en colère contre lui et tout et en fait elle va se rendre compte qu'ils sont voisins donc ils vivent seuls mais ils sont voisins en fait par un malencontreux accident elle va abîmer l'appartement du garçon et du coup lui va dire oh bah c'est pas grave mon assurance elle paye on le dit pas à tes parents mais je vais aller chez toi donc voilà en gros ce qu'il se passe et après bon bah je vous laisse découvrir c'est un manga donc je vais pas vous en dire trop sinon c'est pas intéressant mais franchement j'aime bien c'est tout doux c'est tout mignon et moi j'aime bien donc là j'ai acheté les 3 et 4 donc difficile de vous en parler énormément vu que j'ai lu que l'un et deux mais franchement même les couvertures enfin je les trouve sympa je la trouve trop belle la fille je sais même plus comment elle s'appelle attendez ah oui it should say voilà j'adore ensuite j'ai acheté cette fois dans une librairie indépendante par contre chez moi soutenir les librairies indépendantes j'ai acheté le tome 2 de Narnia parce que j'ai eu le tome 1 donc du coup bah j'ai acheté le tome 2 voilà tout simplement donc Narnia voilà c'est un royaume c'est un royaume un peu merveilleux qui est dans un autre monde que le nôtre dans lesquels les enfants enfin les enfants les gens peuvent rentrer sous certaines conditions etc et voilà donc en gros vous connaissez Narnia vous connaissez le film je pense donc ça je vous en fasse tout un résumé mais voilà j'ai lu le tome 1 donc j'ai acheté le tome 2 ensuite je me suis dit que ça y est c'était le moment je voulais commencer la guerre des clans j'ai acheté si plus un livre 1 forcément parce que je n'en ai lu aucun et donc j'achète et tout mon livre et là je sors de la librairie et là je regarde derrière et regardez tout là et là je fais what attendez là il y a autant de livres que ça oh mes enfants si vous saviez j'avais plus de place sur mon téléphone il m'a coupé la chic et bref du coup je disais juste que j'avais tout ça à acheter et que oh my god mais bon c'est pas grave ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer dans cette saga alors on y va c'est parti il est déjà dans ma pile d'octobre et je vais le sortir j'en suis sûre et donc je sais plus si j'avais dit du coup si c'était de Erin Hunter que je l'avais eu en édition Pocageone je m'en rappelle plus si je l'avais dit ou pas je le redis et donc pour le résumé depuis des générations fidèles aux lois de leurs ancêtres quatre clans de chats sauvages se partagent la forêt mais le clan du tonnerre court un grave danger les sinistres guerriers de l'ombre sont de plus en plus puissants en s'aventurant un jour dans les bois Rusty, petit chat domestique est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers donc voilà j'ai trop trop hâte ensuite du coup on recommence n'est-ce pas grâce aux éditions Flammarium Jeunesse qui ont organisé un concours sur Instagram c'est la première fois que je gagne un concours merci 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 ils m'ont offert les trois premiers tomes de la légende des cats donc le tome 1 le clan des loups le tome 2 le clan des tigres et le tome 3 le clan des serpents ils sont déjà trop beaux et en plus franchement clairement je les ai pas payés donc je vais pas me plaindre et non franchement j'étais trop contente d'avoir gagné et j'ai trop hâte aussi et donc pour le résumé loup, tigre, serpent, aigle 4 clans ennemis, les yokai créatures tantôt humaines, tantôt animales vivent dans une harmonie fragile Maya, l'héritière du clan des loups et Brégane du clan des tigres sont les garants de la paix mais pourront-ils résister à leurs instincts profonds pour sauver leur tribu ? j'ai trop envie et donc c'est de Cassandra O'Donnell et donc c'est aux éditions Flammarion Jeunesse franchement j'ai trop trop hâte de les lire et je suis trop contente de les avoir reçus et merci encore et j'ai hâte de m'y mettre ils sont déjà dans ma paille enfin le 1 est déjà dans ma paille d'octobre et il va sortir je vous le jure ensuite du coup je vous présente Une ombre sur l'univers Naissance du Nessou de Gwenoline Cachia aux éditions Nouvelles Plumes j'aime bien prendre de temps en temps ces éditions Nouvelles Plumes parce que des fois je trouve que on trouve des petits capites comme les ailes d'émeraude et donc là en fait apparemment on est dans un futur très lointain c'est une science fiction et l'univers est habité par une multitude de peuples et régi par un gouvernement et une sécurité draconienne pour faire régner la paix dans ce système spatial l'ordre, une organisation secrète forme des ombres de purs soldats d'élite dont la mission est de faire respecter les lois Meliana Neville s'aime mais la jeune fille sait qu'elle est promise au destin d'ombre et fuit cet amour incompatible avec ses obligations 11 ans plus tard les deux amants vont pourtant se retrouver commandant d'un vaisseau de l'union Neville est chargé de livrer à la justice Meliana accusée de haute trahison voilà bon il y en a un peu plus voilà franchement j'ai trop hâte je trouvais la couverture plutôt jolie donc voilà j'aime bien de tout en temps tester les petits ouvrages de nouvelles plumes donc on verra bien mais j'ai plutôt hâte de lire ensuite j'ai acheté Cassidy Blake le tome 2 Plongée dans les catacombs de Victoria Schwab aux éditions Lumennes donc là je vous invite si vous voulez le résumé etc j'ai fait une vidéo update la première vidéo update en fait où en fait j'ai lu le tome 1 donc je vous fais le résumé et je vous donne mon avis donc là tout ce que je peux dire c'est que pour l'instant je préfère encore le tome 2 ou le tome 1 donc c'est encore mieux sachant que j'avais bien aimé le tome 1 donc voilà j'adore c'est ma lecture en cours voilà je suis à peu près je suis presque à la moitié du livre et donc voilà j'ai acheté celui-là et je suis trop happy ensuite comme vous le savez j'ai acheté si vous avez vu ma vidéo Pâle d'automne vous savez que j'ai acheté la 9ème maison de Lisbard Dugos édition de Saxus dans la version Arbac et donc celle-là pareil je vous renvoie ma vidéo Pâle d'automne où je vous fais un résumé détaillé du livre comme ça on avance un petit peu on ne perd pas trop de temps on est d'accord des vidéos de 30 minutes ça va bien mais en tout cas j'ai trop hâte et ensuite donc je vous ai dit à brésenter rapidement aussi ce livre sur mon bouche et le tour en vous disant que voilà c'était une lecture commune avec le groupe Bookalor et donc je ne l'ai pas encore commencé j'ai jusqu'à fin novembre pour le lire mais ça me serait tardu je prends mon temps je prends mon temps et donc je ne veux pas lire le résumé je vous le dis donc je ne vais pas vous faire le résumé de ce livre parce que je ne veux pas lire le résumé parce que c'est les résumés de Lumen donc c'est Sœur de Saint-Thomas en vol du phénix de Nick Popreto Nicky Popreto Nicky Popreto pardon aux éditions Lumen et on connait les Lumen voilà et je n'ai pas envie de me spoiler je n'ai pas envie de trop en savoir vraiment j'ai envie de me lancer dans ce livre voilà quoi voilà en en sachant le moins possible et sans a priori donc j'ai hâte surtout que c'est un beau petit bébé qu'est-ce que vous pensez mais le livre est magnifique par contre magnifique donc voilà c'est tout pour ce book haul qui m'aura encore vraiment les vidéos c'est vraiment waouh prise de tête j'espère d'ailleurs que je ne suis pas coupée je vais aller voir ça tout de suite que mon front n'est pas coupé parce que je vous préviens sinon tant pis tant pis ok donc voilà en tout cas c'est tout pour cette vidéo je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo également en espérant que mes soucis de caméra de filmage tout soit réglé parce que ça me prend la tête et donc voilà donc je vous souhaite une bonne journée je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo bye 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 m'est m'est Sous-titrage ST' 501